Une boîte sous forme de parallélipipède rectangle a une longueur de 20 cm, une largeur de 16 cm et une hauteur de 8 cm. Question. Peut-on remplir cette boîte avec des cubes de 2 cm de côté sans qu'il y ait des vides? Deuxième question. Quelles sont les dimensions des plus grands cubes utilisables pour remplir cette boîte sans vide? Nous voyons que le 2 est diviseur commun de 20, 16 et 8. Écrivons d'abord tous ces diviseurs. Les diviseurs de 20 sont 1 et 20, 2 et 10, 4 et 5. Les diviseurs de 16 sont 1 et 16, 2 et 8 et 4. Et les diviseurs de 8 sont 1 et 8, 2 et 4. Nous voyons qu'effectivement, 2 est un diviseur commun de ces trois nombres. Par conséquent, réponse à la première question, oui. Le long de cette arrête-là, on pourra mettre 10 de tel cube, puisque 20 divisé par 2, ça fait 10 et il n'y aura plus de place. Le long de cette arrête-là, on pourra mettre 8 de tel cube, puisque 16 divisé par 2, ça fait 8 et il n'y aura plus de place non plus. Et le long de cette arrête-là, on pourra mettre 4 de tel cube, puisque 8 divisé par 2, ça fait 4. Et ainsi, la boîte sera entièrement remplie. Maintenant, la deuxième question. Est-ce qu'il y a des cubes plus grands qui ont la même propriété ? Il suffit d'aller regarder le plus grand commun diviseur de 20, 16 et 8. Eh bien, c'est 4. Par conséquent, puisque le PGCD de 20, 16 et 8 est égal à 4, nous pourrons placer des cubes là-dedans, d'arrête 4, et il n'y aura pas de vide. Testons. Le long de cette arrête-là, on pourra mettre 5 de tel cube, puisque 20 divisé par 4, ça fait 5. Le long de cette arrête-là, on pourra mettre 4 de tel cube, parce que 16 divisé par 4, ça fait 4. Et le long de cette arrête-là, on pourra mettre 2 de tel cube, puisque 8 divisé par 4, c'est 2. L'exercice est terminé.